Faites de pute, ça t'arrange du connerre, on crache notre pognon pour ton salaire, va te faire putain, oh si le truc, ah vous êtes là, je suis désolé ça m'inherbe, je suis en train de casser la gueule d'un arracker. Salut tout le monde c'est Verdigo, comment ça va ? Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais justement remercier nos héros du quotidien. Je veux bien sûr parler des médecins, mais aussi tous ceux qui travaillent justement pour nous donner les produits de première nécessité. Et je leur remercie, si ils n'étaient pas là, comment ferions-nous ? Comme vous savez, liker nos héros et héroïnes, hashtag, restez chez vous ! Je soutiens les médecins qui ont besoin justement d'aide. N'hésitez pas à faire un don pour les aider et aller au bout de cette épreuve, afin que nous puissions vivre de nouveau une vie paisible. Vous posez peut-être la question, pourquoi je ne file pas avec ma caméra comme d'habitude ? Eh bien, c'est parce que j'ai prêté justement ma caméra pour la bonne cause. Pour des médecins, pour qu'ils puissent faire justement du télétravail. C'est ma participation pour combattre justement le coronavirus. Alors, je voulais aussi vous dire que, autant que pour les médecins, que pour nous, nous sommes face justement à ce qui se déchaîne un peu plus sur le web. Je veux bien sûr parler des arnaques. Oui, est-ce que vous vous rendez compte que, actuellement, les arnaques fleurissent sur Internet, qui pourraient justement nous empêcher de vivre, nous payer ? En fait, voilà ce qui se passe dans la tête des mecs qui veulent nous vendre justement ces produits-là. On s'en fout de la santé des gens, on va leur vendre justement des produits de première nécessité à des prix élevés, et nous, on va gagner un max de pépettes ! Merci les gars ! Vous êtes enrichi pendant tout le temps du coronavirus, mais au final, qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? À tuer l'économie ! À tuer tout le monde ! Je ne sais pas vous, mais pour moi, ce sont des FDP ! Ça m'est hâte d'être clair, mais il y a autre chose. Il y a aussi d'autres produits forcément qui fleurissent. On ne va pas aller plus vite que la musique, je vais vous expliquer étape par étape, justement, les sites qui proposent justement ce genre de produits, les sites marchands, et bien sûr, les recettes ! Et un petit bonus pour vous. Comme vous savez, tout le monde, justement, essaye de se procurer le maximum de protection possible. Des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, des lingettes, du désinfectant, de la nourriture, et bien sûr, messieurs-dames qui s'y connaissent, d'où justement ça commence à fleurer un petit peu partout sur Internet, le PQ ! Et bien croyez-moi, sur Internet, pour tous ces produits-là, qui justement, tout le monde en a besoin, certains sites sur Internet proposent justement ces produits-là, mais des prix tellement élevés que c'est inacceptable ! Mais il y a quand même des pigeons qui achètent ces produits-là ! Pourquoi ? Pour éloquer de rien ! Et tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est encourager les arnaqueurs ! En gros, c'est un peu comme si j'avais cette scène devant moi ! Bonjour, je vous propose un flacon de gel hydroalcoolique à 50 ml pour 200 euros, ou alors un autre flacon à 25 ml pour 100 euros ! Euh, c'est combien le litre de gel hydroalcoolique ? 5000 euros ! J'achète ! Alors forcément, vous allez me demander peut-être, que fait le gouvernement face à ces parjures ? Eh bien, heureusement, le gouvernement a pu voir ça ! Il s'est renseigné ! C'est puni par la loi ! Eh oui ! De combien ? Eh bien, d'une amende de 100 000 euros, et de deux ans de prison ! Ils ont fait ce qu'il fallait faire ! Maintenant, ce qui compte, c'est que la cybercriminalité fasse son travail correctement, et qu'on évite justement d'avoir affaire à ces arnaques-là ! Si vous faites attention, il n'y aura aucun problème ! Et c'est pareil en ce qui concerne les autres produits ! Ça, c'est en ce qui concerne les arnaques que vous pouviez avoir via des sites spécialisés ! Dans des cas pareils ! Maintenant, nous allons pouvoir parler des sites marchands ! Les sites marchands, messieurs-dames ! Si vous regardez, par exemple, sur Amazon... Par exemple, je ne veux dénigrer personne ! Si vous regardez bien, le gel hydroalcoolique a considérablement triplé ! La marque a triplé le prix de leurs produits pour se faire un maximum de bénéfices ! Donc, forcément, on évite de le faire sur Internet ! Si on regarde sur Amazon, par exemple, un litre de gel hydroalcoolique équivaut à 200 euros, alors qu'avant, le lit était à 30 euros en pharmacie... Ça ne vaut pas le goût, hein ? On est belgore, hein ? Oui ? Par contre, si vous regardez, par exemple, tel que... Wish, AliExpress, Joom... Que des sites chinois ! Vous voyez les prix ? C'est mille fois moins cher ! Forcément, il va y avoir deux réactions ! Oui ! Ah ! Génial ! Génial ! Des prix extrêmement cher ! Je vais pouvoir enfin prendre des produits ! Je vais pouvoir prendre ce que je veux pour pouvoir me protéger ! Je ne vais pas être infecté par le coronavirus ! La deuxième... Encore une arnaque ! À votre avis ! Quelles sont ces deux réactions qui ont le plus raison ? D'accord ! C'est la deuxième ! La première, tout simplement, elle va se faire avoir ! Non seulement, elle va avoir ses produits que dans trois mois, voire même pas du tout ! Si vous regardez bien, Wish est une arnaque ! Telle que les deux autres, AliExpress et Joom ! Non, 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 non ! Évitez toute interaction avec ce genre de sites ! Ce sont des sites de merde ! Croyez-moi ! Croyez-moi ! Ça ne vaut pas le coup ! Surtout que... Quand on regarde du côté du Wish, par exemple. Wish, ne pas oublier que ça reste le site chinois à la mode ! D'où, justement, son petit frère, Joom et son cousin, AliExpress ! Qui est le crétin dans le gouvernement qui a accepté qu'un site tel que Wish, Aliexpress ou même Joom rentre en France ? Surtout que forcément, le produit que tu vois ne peut pas forcément la qualité que tu vas obtenir, ça c'est sûr et certain ! Surtout que je pense que c'est dû forcément à la pub que Wish, Joom ou même Aliexpress peut procurer ! Ça prolifère la pub chinoise, ça prolifère ! Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, je n'ai jamais vu une aussi grande arnaque à grande échelle, sans déconner ! Vous regardez par exemple sur Wish, les produits par exemple 10 masques pour 1€, des FFP3, 10 litres de gel hydroalcoolique pour 5€, du PQ, un trône de PQ pour seulement 20€, utilisable en plus, ou peut-être pas ! Et là, messieurs dames, pièce maîtresse ! Des vaccins anti-coronavirus ! Pour ce prix-là ! Dites-moi, est-ce que c'est moi ou est-ce que tout le monde est devenu con d'un coup ? Tout le monde se met à acheter un tel produit ? Parce que là, moi personnellement, je ne comprends pas ! Je sais qu'il y en a beaucoup qui se prend pour des moutons, pour acheter des produits justement que les gens se sont dit « Ah tiens, il y en a qui ont acheté tellement de produits ! » Allez, je fais pareil, tac ! Ça se trouve, c'est un bon produit ! C'est de la pisse de chat que tu as acheté ! Tu as acheté un flacon qui contient de la pisse de chat qui est parti de Chine, pour aller en France, pour se retrouver dans ta botolette, pour que tu l'aies dans les mains, que tu le prends en vaccin, et que tu te le fous dans le bras ! On est bien d'accord ? Il y en a qui sont complètement cons, s'ils font ça ! Ils sont irrécupérables ! Sincèrement ! Maintenant, nous allons parler des recettes ! Quelqu'un veut pour les recettes ? Je vous explique. Il y a énormément de personnes qui, actuellement, ont créé des centaines, voire même des milliers de recettes de gel hydroalcoolique. Pourquoi seule la recette du gel hydroalcoolique proposée en pharmacie, valent le coup ? Car pourquoi ? Parce qu'elle a été créée auprès de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une recette que quelqu'un s'est amusé à modifier chez lui et de le publier sur YouTube, Facebook ou je ne sais quel réseau social qui existe, a publié justement sa propre recette de gel hydroalcoolique pour se protéger ? Non, non ! Soyons sérieux ! Vous prenez la recette originale créée par l'OMS, ce sera très bien ! Ou alors, tout simplement, vous achetez auprès de la pharmacie le flacon de gel hydroalcoolique. Ce sera mieux pour tout le monde ! Croyez-moi ! Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que par derrière, je vous rappelle qu'il y a quand même des arnaques. Il suffit tout simplement d'utiliser les mauvais produits pour... Qu'est-ce qui va se passer ? 1. Éruption cutanée. 2. Allergies. 3. Cancer de la peau. 4. Le décès de la personne. Il y a tellement de possibilités ! Oui, mesdames, je ne plaisante pas ! Il y a tellement de possibilités, tellement de personnes qui sont prêts à se montrer en public pour proposer leur cochonnerie ! Est-ce que c'est normal, ça ? Je ne crois pas, non ! C'est un peu comme si j'avais, en fait, cette scène devant moi. Ah, ça y est ! Ma recette de gel hydroalcoolique est enfin prête ! Ah, ça a l'air de fermer l'effet ! Dans tous les cas, il vaut mieux éviter justement de faire une bêtise que de raconter des salades. Si vous suivez ce conseil-là, ça sera parfait. Et encore ! Et encore ! Rappelez-vous ce que je vous avais dit avec les problèmes. Les gants qui se déchirent, vous pourriez avoir aussi des problèmes cutanés. Le masque, d'où justement vous pourriez avoir des allergies. Le gel, pareil ! Non mais... Des fois, je me demande si on réfléchit bien à ce qu'on fait. Mais vous voyez, il y a un truc quand même que je suis fier. Fier parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, qu'il réunit le monde entier. Toutes personnes justement qui ont besoin justement d'aide, des grosses entreprises telles que justement Ricard L'Oréal, par exemple, se sont justement arrêtées de faire leur production pour pouvoir faire seulement du gel hydroalcoolique. Pour aider justement l'entreprise pharmaceutique. Pour nous, pour notre soin. Et ça, je trouve ça magnifique. Pareil avec les masques. Il y a des gens qui ont décidé d'arrêter leur production pour pouvoir seulement créer des masques, cuir, soutien-gorge, chaussettes, vêtements, tout ce qui est chute de vêtements. Même les particuliers se mettent à faire des masques. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout le monde a décidé de se retrousser les manches pour pouvoir justement que tout le monde ait de quoi se protéger ? Donc justement le but à chacune de ces personnes, c'est l'éradication du coronavirus. Et bien, s'il y a bien un mot que j'ai envie de leur dire, c'est merci. Merci à toutes ces personnes qui se battent tous les jours pour pouvoir faire en sorte que notre santé soit préservée. Merci aux entreprises qui ont décidé justement de faire de l'alcool hydroalcoolique pour notre santé. Merci aux entreprises et aux particuliers de créer des masques qui seront utilisés pour notre santé. Mais vous voyez, il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire. C'est que malgré tout, le confinement, le virus, les pertes économiques. Malgré tout, il y a quand même une excellente nouvelle qui s'est présentée. La nature reprend ses droits. Est-ce que ce n'est pas beau ça ? Avec ce confinement, les gens se retroussent les manches pour pouvoir justement faire en sorte que notre santé soit préservée et la nature fait en sorte justement de se ressourcer. Par exemple à Venise, les eaux de Venise deviennent de nouveau claires. Si ça continue comme ça, imaginez, imaginez, réfléchissez bien. Si on continue comme ça, toute la pollution de la terre sera annulée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La fonte des glaces sera terminée. Le gonge sera propre. La Chine n'aura plus de fumée toxique. Les animaux vont pouvoir justement se reproduire. Un air pur sera là pour nos enfants. Nos enfants. Petits enfants. Le futur sera préservé. Mais cela ne sera qu'une excellente nouvelle pour nous tous. Et bizarrement, je sais qu'il y en a plein qui vont me disliker, qui vont me trouver tous les surnoms possibles et imaginables en me disant que je suis vraiment un pauvre type. Mais en y réfléchissant bien, est-ce que si on faisait un confinement tous les 20 ans, un confinement mondial, pendant un mois tous les 20 ans, Est-ce que la nature n'en serait pas plus préservée ? Certes, c'est vrai. On aurait le droit à une chute économique mondiale tous les 20 ans. Mais est-ce que ça n'en vaut pas quand même le coup ? Je me le demande. BONUS ! Si vous êtes plusieurs à utiliser justement votre ordinateur, pensez à le débrancher et à l'entoyer plusieurs fois dans la journée, afin d'éviter justement toute contamination possible. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a plus de microbes sur le clavier que sur la lunette des toilettes. Faites attention ! C'est la fin de cette vidéo. Pour la prochaine fois, je vais prendre un autre sujet. Mais sachez que pour en ce qui concerne les virus et les arnaques, je ferai ça en plusieurs parties. Parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'une seule vidéo ne suffirait pas. Voici la lettre. N'oubliez pas de liker. Et bien sûr, abonnez-vous ! Et j'ai envie de rajouter, hashtag, restez chez vous. Likez nos héros et héroïnes. Et faites en sorte de prendre des nouvelles de vos proches. Et n'oubliez pas, restez connectés ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501